Musique Hello ! Nous sommes samedi et c'est le dernier vrai vlog enfin dernier vrai daily vlog mais je vais peut-être faire lundi mais bon comme j'en ai dit on ne sera pas un gros vlog de vraiment ma journée donc voilà et oui je vais arrêter les daily vlogs ce n'est pas un titre putaclic tout simplement parce que ça va être la rentrée après la première semaine je ne sais pas exactement comment ça se passait mais étant donné que je fais 8h30, 17h à part vous dire le matin je pars, le soir je rentre il n'y aura rien quoi il ne va pas se passer grand chose donc du coup voilà pour l'instant j'ai pris cette décision on verra comment ça se passe il y en aura sûrement à nouveau peut-être que pendant les stages comme j'aurai souvent soit une matinée libre ou une après-mère après ça dépendra de mes horaires et de où je serai en stage pendant les vacances enfin bon mes prochaines vacances c'est en décembre donc c'est pas tout de suite enfin bref de toute façon je vous retiendrai au courant et je pense que je vais lancer des weekly vlogs donc c'est pas encore sûr je vais essayer la première semaine là la deuxième de filmer un peu et on verra ce que ça va donner je pense que pour le jour de publication ce serait certainement le dimanche j'hésite encore parce qu'en fait je me dis que je vais filmer toute la semaine et je ne vlog jamais le dimanche mais après en même temps ça veut dire que le service soir je dois absolument monter il suffit que j'ai une soirée ou que j'ai des trucs de prévu c'est compliqué donc soit ce sera le dimanche soit ce sera le mercredi en gros je filmerai ma semaine et ce sera en ligne le mercredi d'après je sais pas encore n'hésitez pas à me donner vos avis vous de weekly vlogs tout ça ce que vous en pensez peut-être que des fois je filmerai un peu plus et qu'il y aura deux vlogs dans la semaine j'en sais rien j'en ai aucune idée ou ça se trouve je vais pas vlogger tous les jours du tout je vais vlogger que les trucs intéressants il y a certains qui m'avaient dit ça ou alors que juste que je vous disais un petit bonjour qu'on ouvre les colis ensemble que je vous raconte deux trois trucs je vous dise pas tous les jours je vais prendre ma douche je vais faire ci je vais faire ça parce que une semaine je vais prendre ma douche je vais en cours je reviens c'est pas très très intéressant mais peut-être faire les ouvertures de colis parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien je sais qu'il y en a qui aiment pas non plus je sais que j'aime bien regarder ça donc voilà n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez là j'étais en train de regarder l'émission 24h aux urgences ce matin je suis allée en ville avec mon copain d'abord hier soir on était à Dijon il y avait un concert de rentrée enfin il y avait deux places à Dijon ils faisaient des concerts de rentrée et nous on est principalement venus pour Petit Biscuit puis après il y avait Lorenzo alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était à Petit Biscuit par contre le monde c'était ouf c'était la bousculade on a réussi à aller devant pour presque la fin de Petit Biscuit donc j'ai essayé quand même d'avoir quelques plans ensuite on attendait on attendait le prochain c'était Roméo il était censé arriver à 23h genre vers 23h peut-être 20 je crois ou 23h30 je ne sais plus on est venu nous annoncer qu'il n'y aurait pas la suite du concert je crois que c'est Roméo qui est venu l'annoncer je ne sais plus je n'ai pas bien vu parce qu'il y avait des gens quand même grand devant moi et puis ça poussait tout le temps c'était insupportable mais bon c'était supportable j'ai réussi à le supporter mais c'était chiant et ils nous disent il y a trop de monde et par question de sécurité tout ça on ne peut pas continuer déjà ils avaient fermé en fait pour rentrer c'était sur une place mais on était fouillés et tout et ils avaient fermé les barrières dans toutes les rues autour pour plus que personne rentre parce qu'il y avait trop de monde et ils ont dit ça en gros il y a trop de monde et tout donc il y a plein de gens qui sont partis du coup il y a eu moins de monde et au final ils ont repris donc Roméo a fait un truc assez court parce que du coup il y avait Lorenzo après et nous on est sortis de la foule juste avant Lorenzo parce qu'il y avait tellement de monde et on s'est dit pendant Lorenzo c'est mort ça va pousser beaucoup trop on va mourir du coup on a entendu Lorenzo on était un peu à côté donc j'ai essayé de filmer je ne sais pas trop ce que ça va donner je n'ai pas encore fait le montage mais à mon avis on ne va pas entendre grand chose nous on entendait quand même et voilà et il était avec bah du coup je n'ai pas pu filmer mais il y avait son truc de kebab si vous connaissez Lorenzo un peu son monde moi je connaissais quelques chansons vite fait pas plus que ça j'en ai écouté enfin mon copain m'en a fait écouter dans la voiture c'est assez spécial niveau féminisme niveau drogue niveau insulte voilà quoi c'est pas une musique très très comment dire je ne sais même pas comment dire mais bon c'est un style et bon il met bien l'ambiance par contre et donc j'étais en train de dire que ce matin je suis allée en ville il fallait que je récupère ma carte de ma salle de sport Liberty Gym voilà du coup je suis allée chercher mes produits chez The Body Shop elle n'avait plus que des sacs énormes donc j'ai un sac énorme j'ai pris pas mal de rouges à lèvres je ne les ai pas tous pris je pense que je vais vous faire une vidéo sur les swatchs des rouges à lèvres The Body Shop mais du coup ce sera en octobre parce que là je n'ai pas pu tous les prendre et j'ai pris d'autres choses du coup je pense qu'en octobre je vais reprendre des produits pour vous refaire un maquillage 100% The Body Shop et d'autres rouges à lèvres voilà donc pour l'instant je ne vais pas tout vous montrer je vais vous montrer ça en vidéo mais j'ai pris pas mal de petites couleurs j'avais testé un hier et c'était plutôt pas mal et là pour l'instant ah bah c'est un mascara ça pour l'instant je vous montre un peu les couleurs mais on ne voit pas trop avec le plastique on a l'impression qu'elles sont vraiment très très foncées en plus pas trop de lumière il ne fait pas hyper beau sinon je suis allée chez Bershka donc je ne vais pas faire de haut je vais vous montrer ici donc tout d'abord j'avais ces t-shirts là basiques qui sont à 5,99 de chez Bershka j'avais un en taille que j'avais pris en taille M exprès pour qu'il soit plus grand pour que je mette par exemple à la salle et le noué ou alors je peux le mettre en habit normal et du coup je m'en suis repris un il n'était plus en M du coup je les prends en L mais bon moi pour les mettre par exemple pour entrer dans un pantalon ça me va très très bien ou même pour le noué pour la salle ça sera nickel donc j'ai repris un noir donc j'en aurai deux les gens vont croire que je vais aller à la salle tous les jours avec le même t-shirt alors que non et je me suis pris un bordeaux aussi que je peux mettre donc soit pour la salle soit en habit tous les jours il y avait le kaki aussi j'ai hésité parce que je me suis dit qu'on allait voir la transpite finalement je pense que j'y retournerai peut-être je ne sais pas s'ils y seront toujours mais en tout cas ils font souvent des basiques ensuite je me suis pris un short donc un short taille haute de cette couleur comme ça j'aime bien je n'avais pas vraiment de hyper simple comme ça donc du coup je n'ai pas encore essayé j'ai pris un taille 34 on verra si ça va et bon je pense qu'il est assez court parce qu'il est taille haute ça c'est entre jambes donc voilà il est assez court mais j'adore les shorts taille haute et je me suis pris je vous avais montré la dernière fois ma veste qui est d'ailleurs juste à côté de moi je peux vous la montrer qui est celle-ci qui est un bordeaux un peu un peu violet quoi d'ailleurs dans ma vidéo lookbook back to school elle ressort vachement bordeaux rouges et j'ai hésité à prendre la rose claire un peu de cette couleur là et il n'y avait pas ma taille enfin il y avait du XS mais moi j'allais prendre S parce que j'ai essayé le XS avec ce pull parce que si je veux le mettre dans l'hiver ou l'automne et que je mets un truc épais je ne pouvais plus respirer dedans donc du coup j'ai pris la S je vais essayer quand même mais en fait je n'ai même pas essayé la S avec mon pull j'ai pris en cette couleur-ci du coup parce que la rose n'était plus et je la trouve jolie aussi comme ça il y avait une bleu électrique mais ce n'était pas la même forme tout à fait il y avait beaucoup plus de fermeture partout elle était beaucoup plus lourde et plus chère aussi du coup j'ai pris celle-ci et bon après je ne pense pas bon après je ne pense pas les mettre avec un sweat mais je veux dire ah mince il y a la ceinture qui est fermée bref c'est pas grave je suis un petit peu serrée au niveau des épaules avec un sweat mais bon comme je l'ai dit je ne mettrais peut-être pas avec un sweat mais du coup j'aime bien parce que j'adore les vestes comme ça franchement c'est genre les vestes préférées je pourrais en mettre tout le temps et du coup j'en ai une rouge bordeaux j'ai une bordeaux plus violet et j'ai la bleue j'aimerais bien la rose et j'adore aussi les jaunes et bleu électrique et j'en avais aussi chez je ne sais plus si c'était chez qui chez le nom sur le bout de la langue je n'arrive pas à retrouver le nom du magasin je le vois je le vois exactement Mango et bien chez Mango ils en avaient fait des bleus et des vertes et la verte je la trouvais trop belle genre moi qui ne porte pas du tout de vrai vert je l'avais trouvé super cool mais je ne l'avais pas acheté parce que je me dis ouais je ne vais pas trop la porter et tout mais bon si jamais ils en refont je serais là donc voilà je n'ai pas pris 46 milliards de choses chez Berjka du coup j'ai su aller avec mon cobaye c'est aussi des trucs mais bon je ne vais pas vous faire son haul je voulais peut-être aller à Jardinland parce qu'il a remis des nouveaux guppies blancs mais là je vous avoue qu'un samedi après voilà puis ce matin on n'a pas eu trop le temps on a pas mal dormi parce qu'on est rentré vers 3h hier voilà le temps de refaire la route tout ça donc là ce que je vais faire c'est que j'ai faut que j'en regarde si la vidéo que j'avais montée hier quand je suis partie pour Dijon j'avais commencé à enfin j'avais mis à charger une vidéo donc je ne sais pas si elle a fini de charger il faut que je la mette sur Youtube que je fasse la barre d'info que je monte une deuxième vidéo que je monte mes vlogs et il faudrait que je tourne une vidéo à propos de mon bureau parce que là en fait j'ai refait le bazar sur mon bureau super bon sinon on était à 230 000 l'autre coup on est à 232 000 tout va bien franchement c'est énorme ça a augmenté tellement vite bon par contre je vous avais montré je ne sais plus dans quel vlog il y avait des cadres qui étaient tombés du coup quand j'en ai remis il y en a qui sont vraiment pas droits mais je crois que j'ai un un niveau sur mon iPhone faudrait que je regarde parce que là c'est un peu pas droit bon ça peut faire un style mais c'était pas le style que je voulais de base et j'ai rajouté cette petite photo bon j'ai à finir de faire mon montage sur la deuxième vidéo que j'ai filmé hier donc là c'est en train de charger sur mon ordi je vais me reposer deux coups devant 24h urgence parce que je regardais que la moitié et pendant ce temps là je vais faire mes petites miniatures pendant des petits snaps c'est du vent ou de l'orage ? si c'est de l'orage moi ça me va bien j'adore l'orage donc bon et donc j'ai une vidéo à filmer si je peux en filmer une ou deux je sais pas si je la filme aujourd'hui ou demain matin l'instant la motivation n'est pas trop là j'ai pas trop la face je suis pas maquillée je me suis pas maquillée pour aller en ville mais j'ai pas trop la foi je jure que vraiment ce mauvais temps ça me démotive de fou bon j'ai pas tourné de vidéo je faisais mes exercices là que j'avais dit j'ai déjà détoir pour mardi il a plus dehors bon ça se voit plus trop ça a un peu séché un petit peu là-bas sinon je viens d'aller chercher le courrier donc on va ouvrir ça mais à chaque fois que je vous filme pour ouvrir des colliers et tout vous êtes posé sur des endroits improbables là vous êtes sur une bouteille d'eau tout va bien donc déjà il y a un petit truc comme ça je sais pas du tout ce que c'est ah c'est ce que j'ai commandé sur sur les bandes blanchissantes par contre il y a pas tout là je crois 14 pochettes on dirait pas qu'il y en a quoi que si en fait ça se trouve il y en a 14 donc je sais pas trop c'est quoi la marque et en fait j'aimerais bien tester aussi le charbon donc je sais pas si si je commence ça ou pas je sais pas encore mais en tout cas je les ai commandés donc sur les b à la base je voulais prendre des crestes et c'était vraiment cher et en fait du coup c'est pas du tout des crestes parce qu'en fait ils sont malins dans l'offre ils mettent plus crestes d'antifrice mais bon c'était à payer en plus et du coup je pensais que c'était des bandes crestes mais en fait c'est pas du tout des bandes crestes j'ai un peu peur que ça m'abîme les dents mais bon je vais tester pour vous et le deuxième je sais que c'est un livre parce que c'est de HarperCollins c'est une édition et leurs enveloppes elles sont toujours bien en fait dans leurs trucs de scotch il y a des espèces de fil là et du coup ça rend le truc hyper résistant et du coup j'ai reçu c'est le... ah c'est le temps 4 moi j'ai pas fait gaffe donc je l'ai reçu en fait en avant première il sort, il sort quand ? il sort le 13 septembre 15,90€ en grand format ou 9,99€ en ebook et le genre c'est un roman new adulte voilà ils en font beaucoup sur Octoly et donc c'est Bad Amour Immortel j'adore la couversion franchement ça a donné trop envie mais je commande les autres si jamais j'avais prévu de le vendre c'est pas possible donc voilà peut-être que je me commande les autres parce que ouais j'ai pas fait... moi j'ai rien vu ça je n'ai pas fait gaffe c'est le temps de 4 super je ne suis pas très très douée dans ma vie donc je vais commander les autres et si vous avez lu cette série n'hésitez pas à me donner ah ils sont malins on pourra arracher la page et là ils ont carrément mis ça quoi donc je garderai ce livre à vie bien je le donnerai sinon super gentil vraiment merci pour la Suisse ils m'envoient félicitations Eva un chèque de réduction parce que c'est un chèque cadeau ouais c'est ça 10% pour 100€ acheté hein j'exagère un peu sinon il va être quasiment 17h je vais peut-être goûter à midi alors en fait hier soir on a mangé McDo parce que du coup et bien du coup on est parti direct après que mon copain ait fini de bosser il fallait bien qu'on mange et on pouvait pas s'arrêter vraiment manger à Dijon parce que voilà du coup on a mangé sur la route enfin on est allé au McDo quoi super le petit 8000 et du coup moi avec ma carte étudiante j'ai des genre un sandwich gratuit là j'ai pris des nuggets du coup il m'en restait donc en face on était pris en plus parce qu'il pensait prendre ça pour le retour et puis finalement il a pas mangé du coup on a mangé ça avec des pâtes et j'ai encore extrêmement mal courbature aux triceps et aux abdos et en plus je pense que j'ai un petit peu attrapé froid hier et j'arrêtais pas d'éternuer ce matin je vous jure que éternuer quand vous avez des courbatures aux abdos c'est horrible donc voilà je vais prendre un peu goûter je sais pas trop ce que je vais prendre je vais stopper ça faire une petite pause et sinon je vous avais montré que j'avais acheté le nocciolata là sans lait je l'ai goûté c'est mon copain qui m'a dit goûte le il est vraiment meilleur parce que du coup j'en prends pas beaucoup généralement je sais plus pour mon copain mais quand j'en ai envie au moins j'en ai et le sans lait il y a encore plus le goût de chocolat il est vraiment trop trop bon je crois que je vais m'en faire une petite tartine parce qu'il fait pas beau j'ai besoin de réconfort bon bah voilà mon goûter ce sera donc je vais pas enlever un grillé avec du nocciolata de l'eau parce que j'aime trop l'eau voilà et du lait de riz avec du muesli et c'est celui de la marque que Jordan au chocolat noir que j'aime trop et je vais me trouver une petite vidéo à regarder sur youtube parce que je suis en retard bon là c'est le gros bazar sur mon bureau et les produits que j'ai reçus bref mais je crois que mon ordi je vais le mettre plus là-bas parce qu'en fait je me rends compte que quand je travaille là j'ai pas beaucoup d'espace donc je pense que je vais le décaler là et peut-être mettre les livres là je sais pas encore comment je vais faire mais je vais faire ça tout à l'heure parce que là finalement je me rends compte que ça va pas trop donc ça tombe bien que j'ai pas filmé mon heure mon vidéo organisation bureau puisque pour l'instant ça me convient pas sinon on est d'accord que mes chaussons c'est les plus beaux bon ok par rapport à mon pied ils sont énormes mais on est tellement bien dedans ça fait super chaud sinon ici vous avez les coulisses d'une photo insta enfin c'est un peu tout démonter il n'y a plus rien et du coup j'ai soufflé sur les bougies j'adore l'odeur des bougies mais j'ai rire un petit peu quand même et du coup il fait tout mouiller dehors genre ça sent la pluie quoi voilà et là j'ai mis un vlog de Némi et Tandie enfin j'ai mis pause dans le temps de vous parler mais j'ai mis ça et je vais m'occuper de ranger ce bureau parce que là il y en a partout déjà on va ranger le goûter et je sais pas pourquoi à midi j'avais trop envie de manger je sais pas si vous voyez ce que c'est enfin si vous en avez déjà goûté de la mozza panée voilà c'est trop trop bon et j'avais vraiment envie de manger ça du coup mon copain il m'a dit oh bah si tu veux je passe à Carrefour ce soir et je vais acheter la mozza trop bien voilà j'aime trop ça c'est vraiment trop trop bon genre même vous pouvez le faire avec plein d'autres fromages j'adore bon voilà j'ai tout rangé et c'est largement mieux comme ça en vrai je vous dis j'ai tout rangé mais ce que vous voyez pas c'est que j'ai mis plein de trucs ici et que maintenant il faut que je range tout ce qui est ici parce qu'il y a des trucs qui avaient rien à faire genre mon paquet de 50 paquets de compresses je vois pas ce que ça va faire sur mon bureau enfin bref c'était un peu n'importe quoi bon alors je suis en train de monter un vlog et c'est le vlog de ma journée d'hier voilà donc je vais monter ça en attendant que mon copain arrive et bah moi je vais vous laisser pour ce vlog voilà ce dernier vrai daily vlog c'est assez triste à dire ça va vraiment me manquer genre même de poster tous les jours de regarder vos petits commentaires tous les jours et tout mais bon voilà je vous donne rendez-vous sur snapchat parce que c'est là où je vous donnerai je pense les nouvelles si je fais des si je sorte des vidéos et j'ai deux comptes snap je vous conseille de suivre les deux parce qu'il y a des jours je poste plus sur un plus sur l'autre voilà il y en a un qui est plus youtube et l'autre qui est plus vie privée enfin vie perso je sais pas comment m'expliquer donc voilà en tout cas j'espère que cette petite aventure de daily vlog avec moi vous aura plu un jour peut-être que ça reviendra et surtout bien sûr je vous donne rendez-vous sur ma chaîne principale parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent et je poste des vidéos les lundis et jeudi à 17h et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis quand même à demain pour le prochain vlog parce que normalement demain ce sera le vlog de ma rentrée normalement allez bisous ous-titres par Juanma ỏï